Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom du directeur général de l'Institut, M. Fouad Awada, qui n'a pas pu être présent et vous prie de l'excuser. Donc, bienvenue à ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut Paris Région. Ce sont des moments d'échange permettant de croiser les regards d'un chercheur et d'un décideur. Donc, le sujet de ce matin, c'est le partage de la voirie et la place des bus. Alors, le sujet du partage de la voirie est un sujet qui est traité depuis très longtemps. Donc, il y a d'abord le sujet d'actualité plutôt, qui est celui du partage de la voirie sur le réseau structurant. Donc, il y a actuellement un schéma des voies réservées qui est en cours de révision, des schémas de bus express sur ces voies réservées, de projets de lignes de covoiturage, un schéma aussi en réflexion sur les pôles d'échange multimodaux routiers sur le modèle de la gare de Brice-sous-Forge. Alors, à cette occasion, je signale l'étude qu'on vient de sortir sur un benchmark des voies réservées, donc avec des comparaisons Espagne, Grande-Bretagne et France, avec notamment un résultat, une conclusion qu'on a mis en évidence, c'est que le résultat immédiat d'une voie réservée, de la mise en place d'une voie réservée, ce sont la diminution des temps de parcours et les gains de régularité pour les bus. Alors, le partage de la voirie concerne pas seulement le réseau structurant, mais également le réseau de voirie locale, le réseau secondaire, et on peut effectivement s'interroger sur la place des bus dans ce partage de la voirie, dont les projecteurs se braquent essentiellement sur la place des vélos, par rapport aux véhicules particuliers, de plus en plus également la place des piétons, la gêne occasionnée par les taxis, les VTC, les VUL. Mais peut-être ne parle-t-on pas assez des bus. Or, les bus font partie des transports collectifs urbains, c'est un mode massifié par excellence, de plus en plus écologique, avec des bus électriques, des bus au GNV, et les transports en commun, en général, y compris le masse transit et le bus, souffrent un petit peu, on l'a vu pendant la pandémie, il semble que ça persiste un petit peu. Alors, sans doute moins en île de France qu'en province, on observe effectivement une petite baisse de la fréquentation, on connaît les raisons, le télétravail massif, le report modal sur d'autres modes, et puis l'absence aujourd'hui des touristes. Donc, les TEC souffrent également un peu du financement, et pourtant, comme on dit, c'est un atout. Alors, pour parler de tout cela, nous avons invité trois personnes, donc un chercheur, émérite Arnaud Passalacqua, un expert de la RATP, M. Pierre Chaise, et une élue, enfin un décideur, qui est Mme Marie Thibault de Mézières, qui vient de Bruxelles, et que je remercie particulièrement pour son intervention. Et il y aura également une courte introduction par Élie Guitton, qui est l'auteur de la belle étude que je vais citer sur le benchmark. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire, je pense qu'il sera dense et inspirant, et je passe la parole à Brigitte Guigou, qui est chargée de mission, et qui a organisé ce petit déjeuner décideur-chercheur. Merci beaucoup, merci beaucoup, Danny. Danny Nguyen-Long, qui est le directeur du département mobilité-transport à l'Institut Paris Région. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau petit déjeuner, sur un sujet effectivement qui n'est pas forcément dans les feux de l'actualité, mais dont on va voir qu'il est extrêmement important, à la fois sur le plan concret, pratique, mais aussi que finalement, c'est une question qui va nous permettre de mieux comprendre des enjeux de mobilité et de partage de la voirie, qui sont à la fois anciens et extrêmement actuels. Alors, quelques éléments rapides sur le fonctionnement de ce petit déjeuner. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Le déroulé, ça va être, comme le disait Danny, trois interventions d'une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, qui seront suivies de quelques questions. et puis après, à l'issue des interventions, on aura une table ronde. On mettra l'ensemble de nos intervenants autour de la table pour échanger de façon plus transversale. Vous avez la possibilité d'intervenir virtuellement via le fil de questions-réponses que vous trouvez sur la droite de votre petit écran Q&A. Donc, n'hésitez pas, vous êtes attendus pour poser des questions et faire des remarques, et on vous répondra, non seulement les intervenants, mais aussi des collègues du DMT qui sont là pour échanger avec vous via ce fil de conversation. Dernier élément, les supports seront mis en ligne demain, ainsi que la vidéo de ce petit déjeuner, et il y aura une synthèse un petit peu plus tard. Voilà, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder avec la première intervention, qui est un cadrage, en fait, par Elie Guitton, qui est un urbaniste qui travaille au DMT, à l'Institut, qui est spécialiste des politiques, qui est spécialiste des mobilités. Donc, Elie, je te laisse la parole pour un rapide cadrage avec un certain nombre de chiffres clés. Oui, bonjour, est-ce que vous me voyez ? Oui, on te voit et on t'entend. Parfait. Merci à tous de ce petit déjeuner. Je vais faire très rapidement, merci aux intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Je vais faire vite, parce qu'on a trois invités aujourd'hui, plutôt deux habituellement. Mais je voudrais quand même rappeler quelques grands chiffres sur les déplacements en Ile-de-France et à Paris, en particulier sur les transports collectifs et le bus. Je vais utiliser des chiffres issus de l'OMNIL et des enquêtes globales transports de 2010 et 2018 pour montrer l'évolution qu'il y a pu avoir en huit ans. Mais aussi des données un peu plus récentes, notamment de validation des transports collectifs issus des chiffres RATP fournis par Ile-de-France Mobilité. Je vais partager mon écran. Vous voyez ma présentation. C'est bon, tu peux y aller. Alors, comme vous le voyez, le nombre de déplacements en Ile-de-France entre 2010 et 2018 est passé de 41 millions à 43 millions. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation de la population en Ile-de-France. Le principal mode de déplacement en Ile-de-France, c'est la marche. On était à 38,7% en 2010. Presque 40%, plus de 17 millions de déplacements à pied en Ile-de-France. On croit que c'est très important puisque la marchabilité a un impact fort sur l'usage des transports collectifs. On ne peut pas prendre les transports si on n'a pas une ville marchable. Le deuxième mode de transport en Ile-de-France, c'est la voiture. C'est un mode qui est pour lui en diminution, on passe de 37,8% à 34,4%, et donc en dessous de la barre des 15 millions de déplacements. Et enfin, le troisième mode de déplacement des franciliens, c'est les transports collectifs avec 9,4 millions de déplacements. Et on passe d'environ 20 à 22%. Le reste des déplacements sont réalisés en deux roues motorisées ou à vélo et dans une moindre mesure en VTC, en taxi, mais aussi en trottinette et autres engins personnels de mobilité. Tous ces déplacements, ces 43 millions, sont pour 31% en lien avec Paris. Et quand ils sont en lien avec Paris, ils sont fortement réalisés en transport collectif. Donc ici, on a une infographie qui montre les déplacements en transport collectif entre Paris, la Petite Couronne et la Grande Couronne. On voit que la majorité des déplacements en transport sont réalisés dans Paris. Cependant, c'est un déplacement sur quatre qui est réalisé en transport dans Paris. Quand on est entre Paris et la Petite Couronne, c'est les deux tiers des déplacements et entre Paris et la Grande Couronne, ce sont les trois quarts des déplacements qui sont faits en transport collectif. On a aussi une part importante, un nombre important de déplacements qui sont faits au sein de la Petite et de la Grande Couronne. Donc, entre 2010 et 2018, si on regarde au sein des transports en commun, les transports par mode, on voit que tous les types de transports en commun ont augmenté. La croissance la plus importante, c'est celle du tramway. C'est lié à une forte augmentation de l'offre de tramway entre 2010 et 2018. On a eu trois extensions de lignes, cinq nouvelles lignes, mais on voit que le bus note aussi une forte progression, notamment grâce au plan Le Grand Paris des bus, alors même que la plupart des lignes de tramway sont venues remplacer des lignes de bus qui étaient à fort capacité. Maintenant, si on fait un zoom sur Paris et qu'on regarde l'ensemble des modes de transport, on voit que tous les modes motorisés individuels ont diminué. C'est-à-dire que la marche a augmenté, les transports collectifs ont augmenté, mais la voiture et les deux roues motorisés ont fortement diminué. Ce qui peut sembler être une petite anomalie sur cette infographie, c'est la part du vélo qui stagne. En fait, c'est lié à plusieurs choses, notamment le fait qu'en 2018, on a eu des gros problèmes sur le système Vélib, et l'enquête global, le transport n'est pas forcément la meilleure pour évaluer l'usage du vélo. Elle ne prend pas bien en compte la saisonnalité, notamment l'usage un peu moindre du vélo en hiver, mais aussi le fait qu'il y a certains déplacements en vélo qui sont en rabattement sur les transports collectifs et donc dans cette méthodologie en cas de global transport, ils sont assimilés, ils sont comptés comme des transports collectifs. Ce chiffre du vélo est un peu étonnant par rapport à l'engouement qu'on voit aujourd'hui et le boom des déplacements à vélo dans Paris, mais qui est surtout exposé avec la pandémie de Covid-19. Covid-19, justement, si on se remet sur les transports en commun, après l'augmentation de 2010 à 2018, on voit qu'en 2020, l'utilisation du vélo de transports en commun a fortement diminué, que ce soit le métro, le bus ou le tramway. Donc ça, ce sont des données de validation dans les transports. Si maintenant on se focalise sur les déplacements en bus, on a 1500 lignes de bus en Ile-de-France, environ 1 sur 4 est une ligne RATP, donc Paris est proche banlieue, 9000 bus en Ile-de-France, 1 sur 2 est un bus RATP, et fait intéressant, on a un déplacement en bus sur 2 qui est fait uniquement en bus. Donc le bus n'est pas uniquement un mode de rabattement vers le RER ou le métro, c'est aussi un bus qui sert à faire des déplacements à part entière. Alors, dans Paris, l'association des usagers des transports d'Ile-de-France a calculé que la vitesse commerciale des bus était de 9 kmh en moyenne. Donc la vitesse théorique serait de 14 kmh, ce qui fait une marge de progression assez importante, une marge de 64%. Une des raisons de cette vitesse inférieure à la vitesse théorique, c'est que les bus s'arrêtent en moyenne tous les 320 mètres et ce, sans compter les arrêts commerciaux. Donc ce sont principalement des arrêts au feu rouge. Et enfin, pour tendre le coup un peu à un cliché sur le bus, toutes les catégories d'activités sont représentées parmi les usagers des bus. Donc, le bus transport pour retraiter est un cliché. On n'a plus d'un utilisateur du bus sur deux qui est un actif occupé. et enfin, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le partage de la voirie, plus de 50% de l'espace de voirie à Paris est dédié à la voiture, que ce soit pour la circulation ou pour le stationnement. 50%, et pourtant, les déplacements en voiture et en moto dans Paris ne sont que de 8%. C'est un chiffre qui est en baisse, qui était de 12% en 2010. et on voit aussi que seuls 36% des ménages parisiens sont motorisés en 2018. On était à 45% en 2010, donc là aussi, c'était en baisse. Et donc, quand on voit cette photo rue royale entre l'église de la Madeleine et la place de la Concorde, on peut se demander effectivement quelle est la place pour les bus sur la voirie. Voilà, donc après cette introduction un peu géographique et quantitative, je vais passer la parole à Arnaud Passalacqua qui va nous apporter une approche plus historique. Merci. Merci, merci, merci Elie. C'est tout à fait intéressant de ces quelques chiffres assez simples finalement, mais notamment sur les utilisateurs des bus, effectivement, on voit bien qu'il y a un nombre assez important d'actifs occupés, plus de la moitié qui prennent le bus et que donc c'est un mode de transport qui a effectivement toute son importance. Alors, je vais juste introduire notre premier invité, chercheur, Arnaud Passalacqua, vous êtes professeur en aménagement de l'espace et en urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris. Vous avez une formation double, à la fois d'ingénieur, école polytechnique, école des ponts et chaussées, spécialisée en aménagement et d'historien, puisque vous avez soutenu une thèse d'histoire et vous avez votre HDR, comme on dit, en histoire. Votre doctorat avait été réalisé en chiffres à la RATP, donc avec une convention avec la RATP sur l'autobus à Paris et vous y parliez de souplesse d'espaces publics et de mobilité de 1900 à 1970. Vous l'avez soutenu en 2009. Vos centres d'intérêt ont un petit peu évolué aujourd'hui. Mais vous vous intéressez toujours aux questions de mobilité sous des angles un petit peu différents. La liste de vos publications est impressionnante. J'en retiendrai trois. En 2011, la publication de votre thèse chez Economica, L'autobus et Paris, histoire de mobilité. Un très joli petit livre que je montre ici qui s'appelle La bataille de la route chez Descartes en 2010 et récemment avec Mathieu Flonot et Maxime Ureau, URE, pardon, Métropole mobile, défi institutionnel et politique de la mobilité dans les métropoles françaises aux presses universitaires de Rennes en 2021. Alors, vous allez nous parler de Paris et vous allez nous expliquer comment le but s'est imposé dans l'espace public parisien depuis le 19e jusqu'au début des années 90 puisque votre recherche historique s'arrête à peu près à cette date-là. On vous écoute. Merci. Donc, bonjour à tout le monde et puis merci beaucoup de cette invitation. Alors, moi, je vais vous montrer des images et pas de chiffres. On va faire différemment, ça va être complémentaire. Et donc, je vais vous partager ces quelques images. Normalement, voilà. J'espère que ça marche. Oui. Ouais. Donc, voilà. Alors, l'idée, c'était de revenir un peu sur de façon très succincte et je sais que je vais peut-être frustrer des gens, je ne parlerai pas de tout. sur la question de l'émergence de la relation finalement entre réseau de surface, de transport de surface et question de partage de l'espace public sur un temps long et un temps très long en fait pour démarrer en se disant, ben voilà, quand je remonte à l'époque pré-industrielle, à quoi ressemble cette voirie à défaut d'espace public parce que l'espace public, c'est aussi un espace du politique, etc., qui n'existait pas vraiment dans les périodes pré-industrielles de l'ancien régime. mais voilà, on est ici sur le pont neuf fin 17ème et on voit qu'on a déjà une multiplicité des systèmes de déplacement, des personnes et animaux qui peuplent cet espace de passage très intense et avec du coup le sentiment que chacun se fait son petit cheminement sans qu'il y ait véritablement de régulation du moins de la part des pouvoirs publics. Ça, ça contraste fortement avec ce qu'est finalement la norme qui s'impose avec l'osmanisation pour le dire très rapidement qui est cette idée du partage au 19ème siècle entre une voirie et une chaussée et le trottoir destiné aux piétons et quelque chose qui est assez régulé vous le voyez comme l'illustre assez bien ce tableau où on voit que l'agent milieu vient incarner cette distinction entre le monde du cheval et le monde de la mobilité active humaine comme on le dirait aujourd'hui. donc séparation qui est la première et moi j'aime bien rappeler que la séparation des flux n'est pas liée à l'automobile elle émerge bien avant notamment du fait du problème de trottin de cheval et du problème des accidents liés aux chevaux. Mais très vite cette belle séparation en fait elle est perturbée par le système de l'omnibus l'ancêtre de l'autobus et c'est ici on le voit encore sur les grands boulevards donc dans les années 1880 où on voit qu'on a cette chaussée où circulent tout un tas de voitures tirées par des chevaux on a ces trottoirs où circulent tout un tas de piétons mais au milieu vous voyez sous les arbres à mi-chemin entre le trottoir et la chaussée on a cette masse très importante de gens qui attendent pour prendre l'omnibus ils sont en train d'attendre que des omnibus se passent avec des places pour monter à bord vous voyez qu'ils sont très chargés et que ces gens-là vont attendre très longtemps donc il y a beaucoup de scènes comme ça d'attente et on voit que l'omnibus vient un peu perturber la régulation la partition de l'espace public parce que il est à la fois d'un côté et de l'autre et ce alors même qu'on n'est pas motorisé cette cette difficulté à faire émerger un partage très clair elle est aussi visible avec le tramway donc ici je suis plutôt début 1900 je crois c'est 1908 à Saint-Lazare rue de Rome où on voit qu'on a des rails de tramway qui montent la rue de Rome sur la droite mais vous voyez bien que ce n'est pas ce que nous on appellerait un site propre au sens où ce site serait réservé voire engazonné là on a une voie double de tramway qui en fait est circulée par tout un tas d'autres véhicules aux abords de la gare et que cette idée qu'un espace serait réservé à un système de transport est en fait pas vraiment d'actualité elle est il y a une forme de souplesse dans l'usage de ces espaces de circulation ferroviaire dans la voie c'est exactement la même chose sur de la voirie plus courante ici dans les années 20 où on voit bien que le tramway a été inséré au milieu de la chaussée il n'y a pas de distinction dans le pavé etc et c'est bien ce qui a posé en fait une partie de la difficulté de la fin des tramways dans les années 30 qui est qu'on va les accuser de bloquer la circulation automobile ce qui est assez discutable mais ce qui vient du fait que leur insertion était extrêmement légère au centre de la chaussée ils n'avaient pas leur propre espace de circulation réservé et du coup ils s'étaient mixés avec le flux automobile d'où ces conflits donc la solution de mixité d'usage etc atteint ses limites avec la massification finalement des flux motorisés et alors ça c'était une image pour montrer que les rails de tramway au centre on les retrouve encore aujourd'hui avenue de Tourville mais pour revenir sur nos images sur nos histoires de partage d'espace public au moment de la motorisation des systèmes de mobilité urbaine donc ça se joue au moment de ce qu'on appelle la belle époque les années 1900 et bien c'est là qu'on va voir émerger des idées des images de la nécessité d'un nouveau partage de voiries du fait de cette nouvelle vitesse et aussi de cette nouvelle énergie cinétique qui peut produire des accidents des véhicules accélérés que sont ces véhicules motorisés alors la recherche de cette nouvelle nouveau partage de l'espace public beaucoup de gens vont la chercher dans la verticalité ici à gauche chez Enar on voit un peu cette idée d'avoir une hiérarchie verticale des flux mais aussi à droite dans une caricature de l'assiette au beurre donc le journal anarchiste, libertaire etc. et humoristique de ces années là où on voit que l'émergence de ces premiers autobus fait penser à une voie réservée en décaissé comme ça pour les autobus dans 10 ans les rues seront laissées aux autobus les magasins seront au premier étage donc l'idée la motorisation va introduire cette idée que le dénivelé va permettre de gérer cette distinction des vitesses cet étalement des vitesses entre le piéton et puis d'autres modes beaucoup plus rapides la réalité c'est pas ça du moins pour l'autobus à Paris la réalité elle est plutôt comme ça c'est à dire que l'automobile se massifie notamment lorsqu'elle se démocratise dans les années 50 avec des petits modèles comme on en voit ici la 4L etc. qu'on peut voir et l'autobus s'enlise on le voit ici manifestement il s'enlise au sens propre mais aussi j'insiste beaucoup sur le fait que ce qui se passe sur la chaussée c'est aussi ce qui se passe dans notre espace public ce qui se passe dans notre imaginaire et il s'enlise aussi au sens figuré donc voyez ici la publicité que portaient certains bus RATP à cette époque donc du calme si vous avez une 504 vous aurez vite regagné le temps perdu sous-entendu lorsque le bus assume complètement d'être quelque chose qui bloque et l'automobile permettra de le dépasser donc comment on sort de cet enlisement à la fois symbolique et pratique matériel et bien c'est à l'aide d'un objet qui paraît tout simple et qui en fait est assez compliqué institutionnellement à mettre en oeuvre qui est le couloir de bus donc Paris est l'une des premières villes en Europe à se doter de couloirs en 1964 la première image en haut à gauche montre le premier couloir le long du Louvre on l'avait mis le long du Louvre pour éviter qu'il y ait les commerces qui puissent ne pas être contents donc là on a mis le long d'un endroit où il n'y avait rien pour ne pas susciter trop de tensions et c'était une revendication RATP assez ancienne et l'état a fini par céder à travers la figure de Maurice Papon le préfet de l'époque et puis progressivement on va ouvrir des couloirs à contresens vous en voyez un certain nombre un peu partout donc cet outil du couloir il va devenir un objet un peu magique puisque regardez ici les résultats ici on a trois graphiques enfin trois colonnes les temps de parcours sans couloir en noir les temps de parcours avec couloir fermé au taxi donc en grisé et puis très rapidement au bout de quelques semaines les taxis en 1964 obtiennent l'autorisation de circuler dans les couloirs et donc la réalité c'est qu'on a des couloirs ouverts au taxi avec un temps en blanc donc on voit que globalement le couloir fait gagner énormément de temps notamment à la pointe du soir mais l'ouverture au taxi en fait reperdre un petit peu mais politiquement cette alliance avec le taxi moi me semble peut-être plutôt vertueuse pour avoir étendu les couloirs puisque ça a fait un autre lobby en fait en faveur du couloir le couloir il a été une arme qui a permis de stabiliser la vitesse de pointe la vitesse à la pointe du soir excusez-moi qui était en chute libre donc vous voyez ici en bleu sur Paris en rouge sur la banlieue dans les années 50-60 on a une vitesse qui passe de 13 à 10 et quand on ouvre les couloirs et quand ils commencent à se massifier on arrive à la stabiliser donc c'est ça l'arme alors ça paraît pas extraordinaire mais c'est déjà ça et le même phénomène en banlieue donc à partir de là le couloir devient quasiment quelque chose d'identitaire pour le système d'autobus il s'est enfin trouvé une infrastructure puisque c'est un système plutôt d'origine artisanale c'est plutôt des lignes qu'un réseau c'est plutôt très léger et là il trouve son infrastructure sachant que la RATP était fusionnée sous l'égide du métro et que l'idéal est quand même la ferroviarisation donc on a cette expression progressivement dans les années 70 qui va arriver celle de métro de surface donc on fait des mais le problème c'est que cette infrastructure est mal mal respectée donc il y a un peu de publicité pour les respecter et vous voyez ici ces premières lignes un peu structurantes comme on dit qui s'appelait les lignes pilotes des années 70 en rouge mais vous voyez les difficultés qu'elles ont à progresser dans le trafic avec un couloir mal respecté le couloir devient une identité même publicitaire avec ces publicités des fins 70 début 80 vous voyez des publicités couloir bus avec donc on a on associe désormais ce réseau d'autobus à ses couloirs et à son infrastructure et ça ça me paraît assez nouveau et assez fondamental dans la transformation de ce que c'est qu'un réseau d'autobus sauf ce que c'est le mode bus cette transformation elle passe aussi par la tentation de tout rapporter tout le réseau sur les lignes sur les voies équipées en couloir moi j'appelle ça une osmanisation du réseau d'autobus qui était avant quelque chose d'extrêmement capillaire d'extrêmement peu réticulaire un peu en peu en réseau et qui en fait devient progressivement quelque chose de plus penser en réseau et plus rabattu sur un certain nombre d'axes sur lesquels les couloirs ont été possibles donc ça c'est une étude de la pure des années 70 qui propose cette osmanisation du réseau d'autobus et on a bien entendu en fait dans l'idée qu'il y aurait un réseau primaire et puis peut-être derrière ça un réseau secondaire etc et ça ça naît il y a 50 ans en fait cette idée là et puis pour finir un petit peu cet objet du couloir et bien son efficacité pour le bus elle fait que d'autres d'autres personnes cherchent à s'en emparer de cette idée pour promouvoir également leur intérêt et leur sécurité donc en l'occurrence les vélos qui vont proposer cette solution du couloir à partir de leur première manifestation dans les années 70 pour essayer d'eux aussi émerger de façon sûre sur un espace public auquel ils ont accès d'ailleurs politiquement également comme nouvelle voie visible et qu'on entend mais ça mettra du temps puisque la mixité au sein des couloirs d'autobus alors entre taxi et bus elle se joue en quelques semaines entre taxi et entre bus et vélo en revanche elle va mettre très longtemps à émerger que ce n'est qu'en 96 sur Tibérie que les vélos vont avoir l'autorisation de circuler après les grèves de 95 notamment et cette alliance en fait bus-vélo n'a pas été facile à construire mais on voit que finalement un peu comme avec le taxi cette alliance va finir par légitimer le fait que le bus bénéficie de couloirs de plus en plus gros et de plus en plus massifs c'est l'effet de la Noé de 2001 avec cette alliance des mobilités renouvelées qu'on appelle actives et qu'on appelait douces le vélo notamment qui vont être finalement plutôt une alliance dans l'essor de ces systèmes de couloirs au début du 20ème siècle et puis pour finir je m'interroge moi toujours sur le fait que le devenir du bus est-il ceci c'est-à-dire finalement le bus venu de l'omnibus plutôt pensé comme une ligne sans infrastructure voire sans arrêt avec l'arrêt à la demande etc quand il se motorise quand il se confronte à l'automobile il finit par suivre le modèle de la ferroviarisation du métro de surface et on s'aperçoit que finalement dans ces années 2000 certes la Noé commence par des couloirs de bus mais l'objectif c'est finalement plutôt le tramway avec ces grands espaces dont une bonne partie comme ici a cité l'universitaire ne sert pas vraiment à faire circuler le tramway mais aussi à prendre de la place à l'automobile voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup Arnaud pour ce voyage dans le temps illustré en plus c'est très intéressant de voir on voit beaucoup de choses au travers de ces différents visuels alors on n'a pas pas de questions encore du public donc je vous invite à poser vos questions à mettre des commentaires voilà n'hésitez pas vous avez le petit le petit onglet questions questions réponses il y a une cinquantaine de personnes qui nous écoutent et juste pour dire rapidement qui est derrière son écran puisqu'on ne se voit pas nous avons des représentants des collectivités locales par exemple Grand Paris-Saine-et-Oise mais aussi hors des frontières franciliennes la métropole de Lyon clairement au Verne des représentants de l'État évidemment beaucoup de transporteurs la RATP la RATP IDFM Transdev mais aussi beaucoup d'autres des associations notamment d'utilisateurs la FNOT par exemple et puis il y a des journalistes des chercheurs des étudiants donc une grande diversité de personnes qui écoutent voilà n'hésitez pas alors quelques questions Arnaud enfin vous nous expliquez que donc il y a cette ferroviaire bon je vais lâcher non bon haussmanisation voilà le le bus comme comme mode de transport assimilé à un mode de transport lourd est-ce que les mêmes choix ont été faits en banlieue hors de la frontière parisienne hors de Paris et qu'est-ce que vous pensez de ce choix de cette orientation qui a été prise déjà il y a il y a déjà pas mal de temps alors moi je pense que là la situation en banlieue est un peu différente parce qu'en fait cette ferroviarisation du bus à Paris il faut la comprendre comme une infériorisation je ne sais pas si on peut le dire comme ça du bus comme étant un mode de seconde zone par rapport lorsque se crée la RATP sous l'égide finalement du métro et il s'agit d'abord d'avoir réorganisé le réseau autour des gares ferroviaires et de penser le bus comme quelque chose qui est un petit peu résiduel parce que le métro a une interstation très faible et donc il a peu enfin ça a été rappelé il s'arrête tous les 320 mètres le bus mais alors le métro c'est tous les 500 et quels donc voilà on a un espace qui est assez étroit pour le bus et c'est plutôt une domination et dans les cadres etc. à la RATP par le monde ferroviaire dans le prestige aussi en revanche en banlieue c'est différent puisque là on a évidemment une desserte par le mode lourd qui est très différente et le bus va y tenir un rôle qui peut être assez fort notamment je pense à des pôles comme Château de Vincennes pour prendre la partie est où on va avoir des lignes très très importantes qui sont ces lignes qu'on a essayé de passer en tramway pour un certain nombre comme la 183 etc. on a l'émergence de lignes de modèles un peu différents le TVM etc. des lignes qui sont paraissent un peu puissantes et alors peut-être qu'on les ferroviarise un petit peu mais je pense sur un mode un peu différent aussi parce que le tissu n'est pas le même et que l'osmanisation passée par Paris dans le tissu bâti elle n'est pas exactement la même au banlieue donc on est sur des problématiques un peu différentes une exception il y a un bus de banlieue qui n'est pas le bus de Paris pour le dire un peu comme ça d'accord et ailleurs dans d'autres villes en France vous avez des éléments sur la façon dont ça s'est construit historiquement est-ce qu'on retrouve les mêmes principes que ceux que vous nous avez décrits je ne vais pas dire de bêtises donc je vais dire non en revanche sur Londres peut-être comme autre exemple que je pourrais mobiliser parce qu'en province je n'ai pas travaillé plus que ça à Londres c'est intéressant c'est que l'arrivée du couloir de bus c'est assez similisé cette année c'est 68 ils avaient les mêmes types de problèmes mais là on a on a une on a une un espace de vie de l'autobus qui est beaucoup plus large puisque le métro est moins dense et du coup on a une forme de crédibilité de l'autobus qui est bien plus forte ce qui permet de légitimer assez facilement sa place plus forte et plus visible dans l'espace public il a moins à se battre en ce sens parce qu'il est aussi il transporte de façon massive des londoniennes et londoniens et il est donc politiquement plus et dans l'imaginaire plus assuré donc ça se passe plus facilement et et là alors même que les vitesses ne sont pas non plus délirantes mais il a ce capital qui lui permet de s'assurer d'un espace public plutôt comme à Oxford Street par exemple qui lui est dédié d'accord ok alors on a une question mais je pense que on va plutôt la réserver pour les intervenants suivants ou pour la table ronde donc continuez n'hésitez pas à poser vos questions merci beaucoup Arnaud donc on va poursuivre en passant la parole à Pierre Chaises Pierre Chaises de la RATP vous êtes ingénieur circulation et aménagement urbain et vous animez un réseau d'ingénieurs circulation et aménagement urbain qui sont basés dans les agences territoriales de la RATP et sont les interlocuteurs des collectivités locales et donc la question qu'on vous a posée c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les bus depuis le début des années 90 là vous reprenez le flambeau de l'analyse proposée par Arnaud et puis quel est le diagnostic actuel de la RATP sur la place des bus quels aménagements et quels projets pour améliorer l'efficacité de ce mode de transport à la RATP voilà on vous écoute c'est Béatrice Mercier qui va passer votre powerpoint Béatrice tu peux y aller Bonjour à tous et merci de votre présence donc Pierre Chès de la RATP je vous propose une approche rapide en une petite dizaine de diapositives ce qui est un peu une gageure de la place du bus dans le partage de la voirie avec le regard du transporteur un regard qui se veut au moins dépassionné si ce n'est pleinement objectif on peut passer le sommaire après une évocation des deux concepts clés hérités des trois dernières décennies je vais commenter brièvement cinq exemples récents d'insertion urbaine du bus me paraissent représentatifs des tendances actuelles en Ile-de-France j'accepte volontiers les critiques des présents sur ces choix les trois premiers seront évoqués à l'échelle d'un projet de transport dans sa globalité et les deux derniers à l'échelle d'un projet de voirie beaucoup plus local ma présentation se concentrera sur les objectifs et les contraintes des aménagements de voirie qui portent la ligne de bus l'ensemble des aspects techniques des projets restera au second plan et je terminerai par un rappel en forme de synthèse des enjeux du partage de la voirie pour la ligne de bus aujourd'hui et le diaporama se conclura par une petite ouverture vers les nouvelles réflexions que suscite l'arrivée du véhicule connecté et bientôt celle du véhicule autonome voilà on peut passer à la diapositive suivante merci alors à partir du début des années 90 pour faire un peu le lien avec la présentation d'Arnaud Passalacqua deux concepts forts s'imposent de façon parallèle et progressive le concept de ligne de bus en site propre intégral ou quasi intégral à l'instar du tramway TCSP transport en commun en site propre avec son caractère exclusif protecteur efficace qui répond à un impératif de performance du transport en commun et un concept beaucoup plus multiforme de partage de la voirie qui répond plutôt à un besoin de conciliation locale de l'ensemble des usages les deux approches peuvent être conjuguées comme on le verra au travers des exemples sous réserve bien sûr d'un compromis sur les objectifs de performance du transport en commun ces deux concepts sont anciens Arnaud l'a dit également mais il demeure clivant en fait aujourd'hui les divergences d'opinion dépassant d'ailleurs les sensibilités politiques la décision à la fin des années 80 de pallier le manque de liaisons de banlieue à banlieue notamment de liaisons en rocade a conduit à la réalisation de la première grande ligne de bus en site propre francilienne le Transval de Marne l'inauguration du TVM en 1993 suit d'assez près celle de la ligne T1 du tramway qui a eu lieu l'année précédente l'époque est marquée aussi par le grand retour du tramway après une trentaine d'années d'absence en région le 3.93 sera la seconde grande ligne en site propre intégral de la RATP elle sera mise en service à l'été 2011 à peu près en même temps que le TN1 de Sénard qui relie Lieu-Saint et Corbeil-Essonne le 3.93 présente une insertion urbaine qui est particulièrement travaillée avec sa noue paysagère ces changements de position du site propre qui sont étudiés dans le souci d'amélioration de la desserte du TVM au 3.93 on voit que la façon de concevoir le site propre d'une liaison bus à haut niveau de service on parle au début des années 2000 de BHNS bus à haut niveau de service plus que de TCSP transport en commun en site propre a sensiblement évolué l'importance du projet routier associé au projet de transport en commun et tout particulièrement l'importance du traitement des modes doux sont mises en lumière enfin le 3.93 dont le parcours est partiellement en tronc commun avec celui du TVM favorise le début des réflexions sur le concept de corridor bus et on va voir que ce concept est devenu aujourd'hui particulièrement important dans les choix de nombreuses collectivités et c'est le cas en Ile-de-France entre 2001 et 2014 une nouvelle ère du partage de la voirie s'ouvre aussi à Paris pendant les deux mandatures du maire Bertrand de la Noé de très nombreux couloirs progressivement autorisés au vélo font leur apparition souvent construits sur des échanges antérieurs entre la RATP et la ville beaucoup de projets anciens de la RATP ont été remis au goût du jour à cette époque des idées nouvelles de partage de la voirie dans des contextes où l'optimisation des capacités routières et fondamentales sont aussi à l'honneur à cette époque bande d'arrêt d'urgence des autoroutes utilisées par les bus et d'autres véhicules aux heures de pointe voie bus affectée aux stationnements la nuit ou l'inverse zone de stationnement convertible en couloir bus aux heures de pointe voie bus ouverte à certaines heures voie réversible utilisable par les bus chaussée à deux voies exploitées éventuellement à trois voies à certaines heures les voies achevées achautées etc les villes de Nantes et de Lyon ont mis en oeuvre ces dernières années plusieurs solutions d'affectation dynamique des voies et ont une très belle réalisation mais la région et le France n'est pas en reste avec son programme de voies dédiées aux bus sur les axes express qui a été déjà présenté brièvement au début de ce petit séminaire et auquel la diapositive suivante est consacrée les voies dédiées sur les axes express ou voies spécialisées partagées ce serait plutôt l'appellation qui leur revient l'appellation plus précise et qui traduit peut-être mieux la réalité sont un programme de la DIRIF la direction des routes d'Île-de-France qui est co-financé par l'État et la région à hauteur de 65 millions d'euros dont la première tranche a été lancée en juin 2014 il consiste à aménager des voies de bus principalement sur des sections autoroutières les voies peuvent être ouvertes également au taxi et au covoiturage elles sont permanentes ou intermittentes elles occupent la voie de droite la voie de gauche ou la bande d'arrêt d'urgence BAU on a quantité de configurations possibles les caractéristiques de trois de ces voies qui impliquent plus particulièrement les lignes de la RATP sont sommairement présentées sur cette diapositive les travaux d'une deuxième section de la RN 118 ont commencé en juin dernier pour la citer comme exemple et il consiste sur le principe de ce qui a déjà été fait dans l'autre sens il y a quelques mois à remplacer l'accotement de faibles largeurs existants par une voie bus permanente dans le sens Vélisie vers Pont de Sèvres donc ce programme régional c'est un exemple significatif de réalisation qui recherche avec succès il faut le dire la performance en temps de parcours dans un contexte de partage de la voirie et il offre par ailleurs au mode bus l'accès aux autoroutes qui est une innovation majeure alors diapositive suivante s'il vous plaît donc les deux exemples qui vont être commentés maintenant sont deux opérations en cours de réalisation sont des projets il s'agit de la liaison bus des Bordes-Marne Val-de-Fontenay Chelles et du projet bus la diapositive suivante du projet bus entre Seine dans le Val-d'Oise et les Yvelines ces deux opérations ont une fonction de corridor bus dont le poids est différent dans les deux cas mais qui est annoncé déjà dans la dénomination provisoire du projet on la sent sous-jacente le premier projet affiche une fonction de TCSP qui est assez franche avec un site propre à double sens sur environ 80% du parcours raménagé et la création d'une ou deux lignes à fort trafic à partir d'une restructuration du réseau existant la ligne 113 de la RATP sera l'ossature du TCSP elle relie la gare elle relie aujourd'hui la gare RER de Neugent-sur-Marne au centre commercial tertiel de Chelles donc le projet intéresse trois départements et sept villes donc on va pouvoir passer à la diapositive suivante et puis je vais faire un petit commentaire global sur l'ensemble des deux cas de figure donc le projet de liaison bus entre scènes a vocation à constituer lui de façon très franche un ensemble de corridors bus sur plusieurs axes routiers et axes de déplacement en transport en commun la ligne RATP 272 dont il est question relie la gare RER de Sartrouville à la gare d'Argenteuil alors comme le projet Altival dans le Val-de-Marne sur la R10 un projet qui est en cours bus entre scènes va créer des aménagements routiers de type boulevard urbain avec des voies bus continue ou discontinue qui assureront en fait une fonction de collecteur multiligne on peut dire le volet transport en commun et multitransporteur le volet transport en commun de ce projet il permettra d'optimiser un ensemble de liaisons bus sans se concentrer plus particulièrement sur une ou deux lignes fortes et les aménagements seront in fine adaptés à des évolutions ultérieures importantes de la desserte le volet routier urbain quant à lui donnera l'opportunité de requalifier des sections de voirie indépendamment des aménagements du transport en commun le niveau de requalification urbaine peut être plus élevé d'ailleurs que pour un ancien projet de TCSP bus bus entre scènes est finalement un autre exemple de compromis entre les besoins de requalification de la voirie et les attentes du transport en commun diapositive suivante s'il vous plaît donc voici maintenant un exemple de projet parisien que l'on peut considérer comme un bon projet pour le transport en commun comme beaucoup d'autres bien que cela puisse paraître étonnant en fait en première approche le contexte est celui d'un projet de voirie qui est indépendant du transport en commun mais susceptible d'en impacter le fonctionnement de façon très pénalisante voire de compromettre la réalisation du service en clair la ville est contrainte dans le cadre d'une décision d'élargissement nécessaire de trottoir la ville est contrainte à une mise en sens unique d'une section de rue dans laquelle une ligne de bus circulait auparavant dans les deux sens l'option d'un alternat géré par feu tricolore permet de ne pas dévier et dissocier la ligne il n'y a pas à proprement parler d'aménagement de la voirie au sens strict en faveur du transport en commun mais le dispositif d'alternat préserve la desserte de quartier permet de ne pas augmenter les coûts d'exploitation et renforce même l'image du bus qui bénéficie pour le coup de mesures spécifiques alors l'alternat crée une très légère perte de temps pour le bus mais elle reste une poignée de secondes en fait statistiquement à chaque passage mais elle reste compatible avec les objectifs de performance commerciale et des codenomies de la ligne qui sont assignés par l'autorité organisatrice le projet de voirie intègre in fine une mesure compensatoire assez contraignante pour le gestionnaire de voirie et dont le but est de réduire un impact négatif qui aurait pu être occasionné au transport en commun donc son originalité est là diapositive suivante 3-4 minutes je vais aller très vite désolé voici non c'est moi c'est moi voici maintenant un exemple d'intégration fine du bus à la vie locale donc le journal Le Monde titrait en 2020 la zone de rencontre est-elle l'avenir du trottoir alors qui peut le dire le fait est que la piétonnisation des espaces est vraiment en marche un peu partout de nombreux projets sont à venir donc le concept de cet aménagement est celui d'une aire piétonne il présente une contrainte supplémentaire par rapport à la zone de rencontre dans la mesure où les véhicules à moteur sont autorisés à emprunter le barreau piéton-vélobus de la rue Saint-Antoine hors véhicule d'urgence et de police sont ceux qui assurent uniquement la desserte locale et les livraisons alors la petite animation que vous voyez montre la fluidité des mouvements des piétons l'absence d'inquiétude à l'approche du bus c'est un mélange harmonier des usages et le bus s'inscrit dans la vie locale on peut résumer cette situation en parlant d'adhérence en fait du bus à la vie locale voilà un type de projet qui ne travaille pas sur la performance commerciale évidemment mais qui a quand même une grande valeur ajoutée pour l'image du bus diapositive suivante donc le partage de voirie tente à augmenter les contraintes d'exploitation de performance et quelquefois de sécurité aussi des lignes de bus mais il crée de nouvelles opportunités dans ces trois domaines et également dans le domaine de l'image du transport en commun comme on l'a vu on peut penser que l'ingénierie d'exploitation des opérateurs devrait être de plus en plus mobilisé dans les prochaines années par le traitement des questions d'interface entre la voirie et la ligne de bus et dernière diapositive très rapidement il est bien difficile de prédire la façon dont les usages de la voirie vont être bouleversés dans les années à venir mais il est sûr que l'arrivée du véhicule autonome va profondément bouleverser le paysage alors que va-t-il se passer meilleure efficacité des aménagements partagés existants nouveau principe de partage de la voirie on aura probablement des virtualisations à moyen terme de certains couloirs peut-être une disparition à plus long terme de la signalisation tricolore ça c'est à un horizon plus lointain dans un premier temps ce qui semble sûr pour le transporteur c'est qu'il y aura une prise en compte plus fine des besoins en régulation de la ligne de bus par les systèmes de l'infrastructure routière avec éventuellement un dialogue généralisé entre les PC routiers et les PC de régulation du transport en commun voilà j'en ai terminé je vous prie de m'excuser pour le retard je vous en prie c'est tout à fait intéressant alors on a pas mal de questions un certain nombre portent sur le vélo et l'interaction vélo-bus dans les couloirs je vais peut-être les réserver pour le temps d'échange final de table ronde et vous posez plus spécifiquement telle qui porte uniquement sur le bus alors une question de Dimitri Rechoff est-ce qu'aujourd'hui le bus ne se retrouve pas dans une situation similaire d'enlisement à celle qui a été décrite par Arnaud Passalacqua on sait qu'il y a une diminution de la vitesse commerciale des bus et que le portage politique est moindre nous dit monsieur Rechoff qu'il y a une vingtaine d'années par exemple voilà quel est votre point de vue sur je vous prie de m'excuser j'ai pas entendu la première partie de la question est-ce que finalement la situation du bus aujourd'hui n'est pas n'est pas proche de la situation d'enlisement qui avait été décrite par Arnaud Passalacqua il y a quelques décennies enfin au moment où on a créé les couloirs de bus malheureusement si je pense que Dimitri Rechoff a raison la situation si on veut être objectif aujourd'hui du bus en termes de performance en vitesse commerciale que ça soit sur le réseau parisien ou le réseau de banlieue j'exclus les cas particuliers des lignes en site propre et des lignes qui d'une façon générale font l'objet d'un soin particulier en termes d'insertion urbaine et bien les résultats sont à peu près les mêmes qu'à la fin des années 60 on a à peu près le même niveau de vitesse commerciale Arnaud Passalacqua a de très belles courbes d'évolution de la vitesse depuis les années 50 nous les avons aussi à la RATP la baisse entre le début des années 50 jusqu'au début des années 70 la baisse est linéaire quasiment et les deux courbes celles des lignes de banlieue et celles des lignes parisiennes se suivent donc on a une baisse qui est continue le travail que l'on a fait par la suite a permis d'arriver à un plateau avec quelquefois certaines années de bonnes surprises d'autres années de moins bonnes surprises mais on est globalement depuis des décennies effectivement dans une phase de stagnation de la performance commerciale de l'ensemble des lignes de bus qu'elles soient de Paris intramuros ou de banlieue on va y revenir dans la dernière partie dans la table ronde merci beaucoup Pierre Chèse on va maintenant faire un détour après le détour historique un détour géographique et donner la parole à Marie Thibault de Mézières que je remercie comme l'ensemble des intervenants Marie vous êtes la porte-parole du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale où le gouvernement de cette région est composé d'un ministre-président et de plusieurs ministres dont Elke Van der Brandt qui est verte et qui est en charge de la mobilité des travaux publics et de la sécurité routière donc vous travaillez auprès de cette ministre en tant que porte de parole donc le gouvernement de Bruxelles-Région-Capitale a lancé un plan de mobilité qui pose des bases nouvelles pour la région quels en sont les grands principes et quelle est la place des bus dans ce plan Bonjour à tous merci d'avoir invité Bruxelles à cette discussion j'ai essayé dans ma présentation d'expliquer ce qui est différent parce qu'il y a forcément plein de soucis qui sont communs à toutes les métropoles mais peut-être qu'on va faire un focus sur ce qui est spécifique à Bruxelles et les solutions qui sont spécifiques à Bruxelles parce que vous expliquez ce qui ne marche pas à Bruxelles et il y a évidemment beaucoup de choses qui ne marchent pas ça n'aurait pas de sens donc je vais essayer de vous montrer ce qui fonctionne et ce dont on est très fiers alors je voulais réagir à la présentation d'Arnaud qui était vraiment très intéressante sur l'histoire des transports publics en Ile-de-France à Bruxelles c'est un peu différent parce que vous le savez on est une ville de trame au départ donc j'ai vu que c'était à l'époque haussmannienne qu'on a commencé à séparer les flux de piétons à Paris à Bruxelles c'est un peu différent c'est quand on a commencé à avoir trop de voitures à l'époque il y avait une cohabitation très bonne entre les trames et les piétons et un peu de chevaux et à cette époque-là il n'y avait pas de trottoir à Bruxelles en tout cas à part dans des endroits extrêmement spécifiques et c'est vraiment au moment où les voitures ont commencé à prendre beaucoup de place dans les années 50 qu'on a commencé à réglementer la vie des piétons aussi donc c'est beaucoup plus tard chez nous et c'est encore plus tard chez nous qu'on a commencé à avoir un métro parce qu'on avait une ville extrêmement tramifiée où les transports publics fonctionnaient très bien et c'est quand la voiture a commencé à prendre plus de place dans les années 50-60 et 70 qu'on s'est dit et bien tiens en fait ce serait pas mal de gagner donc déjà les trames ont commencé à être engluées dans la circulation et qu'on s'est dit ce serait quand même pas mal de creuser les transports publics en sous-sol pour laisser de place aux voitures en surface et donc notre premier métro chez nous notre première ligne de métro elle date seulement de 1976 je suis en train de traduire dans ma tête parce que chez nous on dit 76 mais donc 1976 et elle est vraiment liée au fait qu'on veut laisser de la place en surface aux voitures et donc c'est récupérer de l'espace en surface parce qu'aujourd'hui les métros on continue de construire une troisième ligne à Bruxelles mais c'est extrêmement coûteux comme on est une ville de marécage ça prend beaucoup de temps et donc on essaye de récupérer de l'espace en voirie et donc on a un espèce de combat à Bruxelles pour rationaliser la voiture individuelle et là vous allez le voir tous les utilisateurs toutes les alternatives sont vraiment fonds blocs ensemble pour récupérer de l'espace parce que j'ai vu qu'à Paris 50% de la voirie est dédiée à la voiture chez nous c'est 70% donc c'est beaucoup plus c'est vrai qu'il y a une plus grande part modale des trajets qui sont faits en voiture mais l'espace qui est pris par la voiture à Bruxelles est vraiment gigantesque et il faut récupérer de l'espace parce que l'espace public en ville il est cher il doit être bien utilisé et la voiture individuelle on le sait n'est pas une manière efficace de faire du flux je voulais réagir aussi à ce que disait Arnaud sur le prestige des bus nous on n'a pas vraiment ça à Bruxelles on a vraiment il n'y a pas vraiment bon les gens préfèrent le tram évidemment parce que d'abord un tram c'est plus confortable c'est plus rapide et souvent il est en site propre alors ça fonctionne vraiment mieux il est moins anglais dans la circulation mais on a quand même des barèmes donc en fonction du nombre de passagers sur les lignes à partir d'un certain niveau on va tramifier parce que la capacité est beaucoup plus grande et à partir d'un niveau encore supérieur on va métroiser donc on va passer en sous-sol parce que c'est encore plus efficace et donc il n'y a pas vraiment la banlieue à des bus les quartiers chics ont des trams et le central métro c'est pas totalement ça c'est vraiment en fonction des lignes denses ou pas denses qu'on va passer du bus au tram et sachant qu'un bus ça se met en place beaucoup plus rapidement mais ça peut transporter moins de monde mais ça coûte moins cher à mettre en place au départ parce qu'il faut moins la modification d'infrastructure est moins lourde mais une fois qu'on a le tram effectivement c'est extrêmement pratique c'est électrique donc il n'y a pas d'émission de gaz donc ça c'est vraiment un gros avantage et ça transporte plus de monde donc on a vraiment une hiérarchie en fonction du nombre de passagers et alors j'aimerais réagir à ce que monsieur Chasse disait oui aussi nous aussi on a une stagnation de la vitesse commerciale et vous verrez voilà comment on va y travailler donc je vais commencer avec ma présentation si vous voulez bien mettre le premier slide donc on a un plan de mobilité pour 10 ans qui a été adopté l'année passée et dont on est très fiers c'est issu d'une très très large concertation entre les habitants les régions les municipalités parce qu'on a 19 municipalités à Bruxelles les transporteurs publics les lobbies de piétons cyclistes les associations de terrain les activistes les écoles tout le monde a discuté très très largement et on s'est mis d'accord sur un plan de mobilité à 10 ans qui se base sur le projet de faire 50 quartiers apaisés qui sont reliés par des boulevards intermodaux donc qu'est-ce qu'un quartier apaisé c'est un quartier résidentiel où le plan de circulation va faire qu'on essaye d'éviter un maximum le trafic de transit donc les voitures sont encore les bienvenues dans les quartiers mais pour les gens qui doivent aller dans ces quartiers parce que par exemple elles visitent quelqu'un là-bas ou elles vont se carrer là-bas ou elles vont dans un commerce là-bas mais on essaye que le trafic de transit qui traverse la ville soit vraiment centré sur les boulevards intermodaux ça a comme conséquence qu'il va y avoir beaucoup moins de trafic dans les quartiers et donc on va pouvoir récupérer de l'espace public on va récupérer du calme et on va améliorer la sécurité routière qui est effectivement la base du transfert modal parce qu'effectivement il y a un lien comme l'a dit Arnaud entre la qualité du réseau piéton et la qualité du transport public parce qu'on doit toujours marcher jusqu'à l'arrêt et on ne va jamais laisser son enfant aller à pied à vélo ou en transport public quelque part tant que la sécurité routière n'est pas garantie donc le fait de diminuer le trafic de transit dans les quartiers va permettre c'est la première condition pour le transfert modal donc sur le slide suivant la base du plan bruxellois de mobilité qui s'appelle Good Move se base sur le principe STOP donc STOP qui vient du néerlandais c'est S pour TAPER qui veut dire piéton donc c'est priorité donc c'est la hiérarchie des modes avec une priorité absolue pour le piéton ensuite T pour trappeur qui veut dire cycliste donc c'est d'abord le piéton ensuite le cycliste O pour Open Barberbourg donc le transport public et ensuite P pour Privé-Verbourg donc la voiture et la voiture de préférence partagée et électrique donc ça c'est vraiment le principe de base de notre plan de mobilité qui est ancré dans le marbre et maintenant à chaque fois qu'on fait une rénovation de voirie ou un plan de circulation on est obligé de se poser la question du principe STOP avec la hiérarchisation des modes donc on vérifie qu'on a de la place pour les piétons ensuite on vérifie qu'on a de la place pour les cyclistes ensuite pour le transport public et à la fin s'il reste de la place pour les voitures individuelles alors je vous dis la vérité ça reste quand même un principe qui est coulé dans le marbre mais qui parfois avec les municipalités est encore compliqué à faire passer sachant qu'il y a encore à peu près 45% des Bruxellois qui possèdent une voiture et le stationnement reste une question extrêmement importante à Bruxelles les places de stationnement en voirie il y en a beaucoup trop il y en a beaucoup enfin il y en a beaucoup plus que dans les autres que dans les autres capitales européennes et ça reste encore un des grands combats alors sur le slide suivant l'autre grande innovation de ce plan Goodmove est la spécialisation des voiries par mode donc on a construit des plans pour les dix prochaines années où on a regardé par mode quels sont les itinéraires à engager et on a fait des réseaux donc ça c'est le réseau piéton vous voyez la carte à droite sur le slide suivant on va voir les réseaux de transport public donc ça c'est voilà la spécialisation des voiries pour le transport public et à nouveau dès qu'on a une modification de voirie on vérifie sur le réseau et le réseau nous donne vraiment les indicateurs de qui doit être prioritaire sur cette voirie donc est-ce que c'est une voirie qui est confort pour les transports publics on a gardé évidemment des voiries qui sont qui sont prioritaires pour les voitures avec les itinéraires sur les grands boulevards mais tous les itinéraires sont vraiment vus de manière cohérente plan par plan et nous permettent d'envisager les rénovations de toutes les voiries à long terme en fonction de la prioritisation donc ça c'est vraiment une spécificité et je pense que ça nous permet d'avancer politiquement plus sereinement bon pas totalement sereinement mais plus sereinement parce qu'on a coulé dans la voirie les priorités du réseau à 10 ans donc sur le slide suivant voilà comme je vous ai expliqué la sécurité routière est la base du transfert modal et c'est pour ça qu'on a situé à Bruxelles la ville 30 donc tous les quartiers résidentiels sont en ville 30 ça n'est plus indiqué c'est la règle partout et c'est seulement sur les grands boulevards qu'on peut rouler à 50 si c'est indiqué qu'on peut faire rouler plus vite donc on a vu c'est depuis le 1er janvier de l'année passée on a vu quand même la vitesse de moyenne baisser de 10% et on a vu notre nombre de morts aussi diminuer presque de moitié les chiffres ne sont pas encore complètement finalisés donc on ne crie pas encore victoire mais on voit qu'on est sur la bonne route et la diminution de vitesse va permettre à toutes les alternatives à la voiture de devenir plus agréables à pratiquer et à la voiture évidemment aussi d'être beaucoup plus sûre alors sur le slide suivant la joie de la Belgique nous on a toujours l'impression que c'est pire chez nous mais je ne sais pas comment c'est dans les autres villes mais effectivement en Belgique on a des niveaux on est un état fédéral donc on a des niveaux de pouvoir qui doivent discuter tout le temps les régions qui ont les trames les bus et les métros donc toutes les sociétés de transport public les voiries sont gérées en partenariat entre les communes les municipalités et les régions et l'état fédéral opère le train qui nous amène les nafteurs donc ceux qui viennent d'un dehors de la région pour travailler ou visiter notre ville et donc le grand secret à Bruxelles c'est qu'on a besoin de ministres sympathiques qui fédèrent et qui permettent à tout le monde de discuter gentiment parce que les niveaux de pouvoir ont la capacité de bloquer et donc il faut effectivement avoir à tous les étages tout le temps des concertations entre les niveaux de pouvoir alors sur le slide suivant un truc qui fonctionne très très bien chez nous et qui pourrait inspirer peut-être les sociétés de transport public qui nous écoutent aujourd'hui c'est les projets Aventi alors c'est des projets où qu'on a identifié où c'est des nœuds de blocage pour les transports publics et où on veut vraiment gagner de la vitesse pour l'instant il y en a 6 ou 7 qui sont en cours dans la région et là on charge la société de transport public chez nous qui s'appelle Astib qui est extrêmement efficace qui a vraiment une immense expertise des travaux publics et l'objectif de ces travaux est d'augmenter les vitesses commerciales mais bien sûr ils doivent se baser sur le principe stop donc en changeant la voirie on va leur demander de faire des rénovations de façade à façade donc je sais que c'est un mot qu'on n'utilise pas en France mais c'est-à-dire de la façade d'une rue de la maison de la rue jusqu'à la façade de la maison de l'autre côté de la rue donc on a des rénovations de façade à façade on reimagine totalement l'espace avec comme objectif d'augmenter la vitesse des transports publics parce que c'est des nœuds de blocage assez importants d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite on suit bien sûr le principe stop donc on donne plus de place aux piétons plus de place aux vélos et plus de place aux transports publics et on donne plus d'espace public plus de place à l'espace public non utilisé par la voiture et de la valorisation et ces projets-là comme c'est des projets tout à fait globaux où tous les modes se mettent ensemble pour gagner de l'espace et transporter plus de monde on arrive là à gagner quand même vraiment beaucoup d'espace sur la voiture individuelle et avoir des flux qui du coup permettent de transporter beaucoup plus de personnes donc ici c'est un exemple de projet où on voit vraiment qu'il n'y a plus de stationnement par exemple et donc on a gagné de l'espace pour tous les autres modes et sur le plan le slide suivant c'est un autre exemple de projet Avanti donc ici on voit qu'on a vraiment gagné on a mis sur deux bandes d'un côté le transport public ici c'est du tram mais ça aurait tout à fait pu aussi être du bus et de l'autre côté il y a les voitures et alors on a des beaucoup plus grands retards et de la verdurisation donc c'est les transports publics qui opèrent ces rénovations et donc permettent évidemment d'avoir un intérêt spécifique pour la vitesse commerciale des transports et voilà encore le slide suivant ah ben voilà donc je pense qu'on a fini je suis évidemment là pour répondre à toutes vos questions j'espère que j'ai pas trop dépassé mon temps de parole merci beaucoup merci beaucoup Marie on a envie de vous poser beaucoup de questions peut-être juste une toute petite c'est quelle a été la réception de votre plan de mobilité quelle est la réception de votre plan de mobilité par les différentes parties prenantes alors le gros avantage de la concertation qui a eu lieu c'est que tout le monde l'a vu avant et tout le monde a pu le critiquer avant donc les municipalités l'ont toute vue ont pu faire leurs remarques les régions les autres régions l'ont vue les sociétés de transports publics tout le monde a pu donner son avis bien sûr pas tous les avis ont été écoutés mais les oppositions ont été faites à l'époque déjà et donc on sait que ceux qui sont les opposants à ces plans de mobilité normalement notamment le lobby des assurances de voitures qui est très qui est très vocal chez nous et il déteste notre plan de mobilité il le dit à chaque fois mais la presse ne relaie plus tellement en fait puisque c'est déjà de la vieillerie puisqu'on sait qu'ils avaient signé ça comme opposition et quand le plan a été adopté il a été encore très concerté il y a eu des milliers de personnes qui ont pu encore donner leur avis et on s'est rendu compte à ce moment-là que les Bruxellois qui en fait ont déjà opéré leur transfert modal parce qu'ils sont 45% à ne plus posséder de voiture et bien ils étaient vraiment pour des quartiers apaisés ma ministre elle dit toujours en rigolant quand on demande aux gens s'ils veulent une ville 30 souvent ils disent non quand on leur demande s'ils veulent une ville 30 dans leur rue ils disent oui mais donc c'était un peu ça les Bruxellois ils voulaient de l'apaisement dans leur quartier et donc comprenaient qu'il faut de l'apaisement dans tous les quartiers c'est beaucoup plus compliqué évidemment avec nos nafters qui viennent d'autres régions et qui eux ont beaucoup moins de facilité à se déplacer en voiture et la différence je pense sociologique entre Paris et Bruxelles c'est que nos banlieues sont plus fortunées que notre centre-ville et donc effectivement la banlieue proche de Bruxelles est assez bourgeoise et donc est beaucoup plus vocale qu'une banlieue qui est plus précarisée parce qu'on sait que l'accès aux médias est très iniquitable et que donc effectivement quand on resserre les entrées de ville pour avoir un flux de voitures qui est plus apaisé et qui rentrerait plus doucement en ville et qui serait mieux absorbée par la ville on a quand même des banlieues qui ont un très grand accès aux communications et qui nous critiquent mais notre régionalisation fait quand même que l'intérêt électoral des élus bruxellois et c'est ça qui permet à la mobilité alternative d'émerger les fait quand même tenir bon sur un certain nombre de dossiers pas tous mais sur un certain nombre de dossiers ils disent aux visiteurs d'en dehors de la ville ben voilà tant pis vous allez devoir maintenant soit prendre votre mal en patience soit utiliser les transports publics qui sont qui existent et qui sont accessibles pour rentrer dans la ville parce que nous on va plus céder et que même si les banlieues sont plus bourgeoises et ont un accès aux médias et bien tant pis maintenant notre ville elle doit faire une transition écologique et une transition de mobilité parce que sinon les bruxellois vont littéralement étouffer de la mauvaise qualité de l'air de chaleur parce qu'on doit absolument verduriser donc c'est des arguments qui deviennent de plus en plus efficaces d'accord une autre dernière petite question pour vous spécifiquement Marie donc Thomas Lézé qui écrit à Bruxelles on a le sentiment que le partage de la voirie se passe bien est-ce que c'est uniquement une question d'aménagement des infrastructures de voirie routière ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ingrédients qui contribuent à faire que ça se passe du mieux possible bon bien alors je je me réjouis que de l'extérieur on ait l'impression que le partage de la voirie se passe bien c'est pas forcément le cas il y a on est vraiment en train de faire d'opérer un shift modal dans le le partage de la voirie mais c'est chaque mètre carré est un combat donc c'est un combat de communication c'est un combat politique c'est un combat de lobby comme aux Pays-Bas on est très aidé par notre lobby cycliste on vient d'avoir un lobby piéton qui commence à avoir accès aux médias mais c'est une guerre très 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 importante à Bruxelles et il y a il y a effectivement encore beaucoup d'espace qui est pris par la voiture et c'est tac mètre carré récupéré c'est vraiment un combat particulièrement sur la question du stationnement donc bizarrement enlever une voie de circulation est parfois moins compliqué qu'enlever une voie de stationnement donc le stationnement reste encore un combat après ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en première couronne donc le vrai centre-ville très urbanisé à Bruxelles ça se passe assez bien puisque les gens deux tiers des ménages n'ont pas de voiture donc voilà ces gens qui ont une voiture ils vont devoir trouver des espaces de stationnement en dehors de la voiture ils le savent c'est beaucoup plus compliqué en deuxième couronne donc dans la partie bruxelloise où les gens ont des maisons et des voitures garées devant chez eux ils trouvent ça normal et donc là il y a encore un grand combat qui est à mener pour pouvoir planter des arbres pour pouvoir faire des grands trottoirs et pouvoir faire des rues où les enfants peuvent marcher seuls pour aller à l'école nous on rêve du modèle hollandais Merci plusieurs des participants vous félicitent et donc voilà trouvent que nous aussi peut-être on devrait intérêt à s'inspirer de ce qui se fait chez vous alors je vous propose qu'on passe en configuration table ronde et donc j'invite Arnaud et Pierre Chaise à se joindre à nous virtuellement avec un petit point de calendre d'horaire il est 10h26 on avait dit 10h30 mais je propose on a commencé un tout petit peu en retard pour un petit tout aussi technique je propose qu'on se donne quand même enfin qu'on finisse peut-être vers 10h40 si certains d'entre vous doivent nous couter ils pourront écouter la suite sur la vidéo voilà qui sera sur notre notre site web donc on va on va poursuivre il y a plusieurs questions importantes alors vous parliez des lobbies lobbies piétons nous on a aussi en Ile-de-France une difficulté d'émergence du lobby piéton donc c'est intéressant de voir que ça commence à se structurer chez vous ça intéressera des associations sans doute et puis les pouvoirs publics qui nous écoutent le lobby vélo il est bien présent et on a un représentant qui écrivait que en fait l'ouverture des voies de bus au vélo elle était due au combat au combat du lobby vélo enfin des associations au vélo dans les années dans les années 70 80 90 voilà donc rappel des tensions et des luttes sur l'espace l'espace public alors une question concerne la complémentarité entre les modes ne faudrait-il pas plutôt que d'opposer les différents modes essayer de convaincre de leur complémentarité alors je souhaitais vous entendre sur cette question et si vous êtes d'accord comment c'est une question vaste mais comment on peut aller vers plus de complémentarité il y a une autre question que j'aimerais qu'on aborde c'est la question de la gestion parce que une fois que les infrastructures sont construites comment on les gère comment on les utilise et on constate des mésusages on pourrait dire notamment des voies de bus avec les stationnements de véhicules particuliers mais surtout les livraisons et il faut bien livrer aussi ou bien enfin bref différents types d'usages des piétons qui font leur jogging voilà et là est-ce que vous avez des pistes et des idées pour une meilleure gestion parce que ça participe aussi de la bonne de la fluidité du système qui est-ce qui veut démarrer Arnaud vous moi je peux démarrer mais que sur la première question sur la deuxième question je n'ai pas d'éclairage très précis sur la première je pense qu'en fait la cohabitation c'est un peu comme l'a dit Mathieu Voisin dans sa question l'objectif ce n'est pas d'aller plus vite c'est peut-être d'être plus régulier et donc je pense qu'il faut assumer la faible vitesse et en assumant la faible vitesse on rend possible une meilleure cohabitation et donc et probablement une meilleure régularité c'est un peu l'exemple de Saint-Paul là finalement et et donc je pense qu'il y a d'abord le l'abaissement des vitesses globales de la ville comme le passage à 30 comme on l'a vu à Bruxelles à Paris etc est une des conditions et après c'est travailler sur le fait que nous acceptions tous qu'en ville on va assez lentement et ça me semble être le travail premier et qui rend possible après une gestion à mon avis relativement souple des espaces et et pas une démultiplication de d'espaces réservés à tel ou tel type de système qui irait à 10 20 30 40 50 mais plutôt quelque chose de plus homogène avec des modes qui vont tous plus ou moins à la même vitesse Et alors il faut assumer la faible vitesse en ville nous dit le chercheur historien qu'en pensez-vous Pierre Chaises ? Oui moi je pense que Arnaud a complètement raison aujourd'hui on a changé d'époque on pacifie les conditions de circulation en voie urbaine on crée des espaces piétonniers donc l'époque a changé il faut accepter ça et peut-être faire du côté de l'autorité organisatrice moins pression sur les transporteurs pour arriver à des niveaux de performance en vitesse commerciale qui ne sont pas forcément atteignables sur tous les périmètres l'association pour la RATP du vélo et du bus a un caractère historique et elle doit être poursuivie il n'y a pas de raison qu'elle s'interrompe aujourd'hui les limitations de vitesse permettent d'avoir plus de fluidité dans les interactions modales et donc il faut travailler sur l'ensemble de ces problématiques avec une vision réaliste Ce qui était pointé comme un objectif important c'est la question de la régularité de la fiabilité notamment des bus ce qui n'est pas toujours tout le temps le cas comment la RATP pourrait travailler sur cet enjeu et les autres transporteurs d'ailleurs La régularité c'est une question extrêmement difficile parce que la régularité d'une ligne de bus dépend de nombreux paramètres elle dépend bien sûr des conditions de circulation mais elle dépend aussi de la façon dont se passent les échanges voyageurs pour travailler sur la pour travailler je pense sur la régularité bus aujourd'hui avec les solutions modernes il faut penser qu'une amélioration substantielle probablement ne pourra venir que d'un meilleur niveau de transmission du besoin en action de régularité du transporteur vers les systèmes de gestion de la voirie vers la signalisation tricolore des carrefours à feu donc on a expérimenté à la RATP depuis de nombreuses années on a 50 ans de partenariats sur ce sujet difficile ce sujet délicat qui ne fait pas l'unanimité loin sans faux 50 ans de partenariat avec la ville de Paris on a essayé plusieurs technologies donc la recherche continue aujourd'hui les étapes les étapes à venir que l'on entrevoit à mon avis ça serait ça donc une une meilleure transmission de l'information du transporteur vers les systèmes de la signalisation tricolore de façon à mieux lisser les avancées des bus mieux anticiper leurs arrivées sur les carrefours à feu et voilà et pouvoir réguler l'intervalle avec une performance supérieure à celle que nous avons clairement aujourd'hui aujourd'hui Marie assumer la faible vitesse c'est le cas aujourd'hui dans votre plan de mobilité alors oui donc je suis d'accord évidemment avec monsieur Chaz et Arnaud c'est évident que la régularité est plus importante que la vitesse jusqu'à un certain stade donc quand le transport public et c'est la même question en fait il faut absolument c'est que le transport public ne soit pas englué dans la circulation automobile et si on désenglue le transport public de la situation automobile on règle les deux problèmes d'un coup donc en fait notre objectif évidemment pas d'avoir un transport public qui a une vitesse commerciale autour des 30 km heure on sera évidemment en dessous mais on préfère être à 20 que à 15 donc c'est un peu la question de quelle est la vitesse commerciale qu'on veut avoir 22 20 et ils sont évidemment des bons chiffres quand on est en dessous de 15 parce que systématiquement au carrefour il y a des automobilistes qui engluent les bus dans lesquels il y a 60 personnes dedans alors qu'eux sont tout seuls au feu ça n'a pas de sens évidemment donc je pense qu'il ne faut pas opposer les deux les deux notions elles vont ensemble régularité et vitesse commerciale c'est certainement c'est certainement les deux les deux faces de la médaille de sortir les transports publics de la circulation automobile et c'est évidemment ce qu'on essaye de faire avec les projets à Vanity et de manière générale dans la région bruxelloise il y a encore beaucoup de chemin parce que c'est chaque voirie où il ne faut pas qu'il y ait d'interactions entre les voitures et les transports publics donc voilà mais effectivement monsieur Chasse vous montrait qu'il y a maintenant des voiries qui sont partagées piétons automobus on a des projets comme ça à Bruxelles ça fonctionne très bien qu'en fait les bus sont limités à 20 km heure ils sont en bonne cohabitation avec les vélos et les piétons ils ne sont pas englués dans le trafic donc ils savent que ce passage là dure 800 mètres 900 mètres c'est systématiquement du 20 km heure mais c'est régulier ce n'est pas rapide mais c'est régulier comme vous savez les piétons sont un espèce de flux comme ça qui fait que quand le bus arrive on voit les piétons qui s'écartent de manière assez organique et instinctive c'est très beau à voir d'ailleurs et ça fonctionne bien et on a gagné en vitesse commerciale sur ces lignes là une dizaine de minutes en supprimant les voitures et en augmentant les piétons donc on voit qu'on peut avoir une très très bonne cohabitation piéton-bus alors qu'une très très bonne cohabitation piéton-voiture à Bruxelles on ne l'a jamais vue oui les carrefours sont un enjeu un point de l'aménagement des carrefours le passage d'un carrefour c'est un point de ralentissement fréquent donc qui a la priorité comment on organise ça c'est complexe est-ce que vous avez des solutions enfin comment vous organisez les carrefours est-ce que vous travaillez spécifiquement sur ces espaces-là à Bruxelles oui dans la mesure du possible après il y a parfois des automobilistes qui bloquent les carrefours et les feux mais normalement sur les grands actes les transports publics ont des télécommandes qui permettent d'avoir systématiquement le feu vert et donc leur passage va permettre le feu vert et ils ne vont pas devoir attendre au carrefour c'est un peu la situation de rêve c'est malheureusement pas le cas partout on essaye de le faire dans la mesure du possible mais encore souvent le problème c'est la rue qui croise et où l'automobiliste est englué lui-même dans la circulation et bloque tout le monde en fait et alors sur la gestion est-ce que j'imagine que vous avez aussi à Bruxelles des mises d'usage on va dire et des problèmes de gestion qu'est-ce que vous faites pour y remédier à Bruxelles vous voulez dire oui je pensais notamment à la question des livraisons enfin nous à Paris les livraisons dans les voies de bus ou sur les pistes cyclables c'est repéré comme étant voilà un obstacle absolument majeur il y a une explosion des livraisons qui était au développement du e-commerce et à de nouvelles pratiques de nouvelles pratiques commerciales comment on fait c'est un vrai problème oui oui c'est effectivement problématique mais souvent la problématique vient du fait que toute la rue est longée par des voitures stationnées et donc ici à nouveau le problème je pense est dans le stationnement de la voiture individuelle systématique le long des voiries parce qu'une fois qu'on enlève la voiture stationnée on a de la place pour faire beaucoup d'autres choses évidemment notamment des zones de livraison des plantes donc si on peut alterner des zones de livraison de la verdurisation et garder les voies de circulation pour ce qui circule réellement on a de la place pour faire tout ce qu'on peut faire mais à Bruxelles il y a encore beaucoup trop d'endroits où de chaque côté on a des voitures stationnement des deux côtés effectivement si on peut supprimer une des deux bandes le champ des possibles est ouvert y compris pour cette question de la livraison mais voilà c'est un je pense que c'est partout dans toutes les villes c'est pareil c'est un combat quotidien et qu'on est prêt à mener pour les dix prochaines années Pierre Chèse sur cette question je lis une question de Mathieu Voisin qui du rôle des autorités organisatrices de la mobilité des préfecteurs de police pour faire respecter les usages convenus notamment dans les couloirs bus au-delà des objectifs contractuels la question des moyens est posée comment la RATP aborde cet enjeu ? La RATP est partenaire d'un programme de vidéo-verbalisation avec la ville de Paris et la préfecture qui fonctionne plutôt bien donc il y a un retour d'expérience maintenant de quelques années donc on a installé de la vidéo-verbalisation sur beaucoup de sites parisiens avec des caméras qui surveillent les couloirs dans certaines tranches horaires et donc il y a un bénéfice globalement donc c'est assez inégal suivant les configurations de couloirs mais d'une façon globale on a un bénéfice et on a des modifications de comportement qui ont pu être enregistrées donc la vidéo-verbalisation est par exemple une solution qui est possible dans les grandes villes je ne sais pas si elle se pratique à Bruxelles de la même manière qu'à Paris D'accord alors il y a un certain nombre de questions alors je ne vois plus mais bon il y a un certain ah ben voilà vous êtes là vous pouvez rester encore 5 minutes avec nous absolument accompagner ma délicieuse ministre à une conférence de presse donc je dois vous vous quitter mes nerfs une fois pour votre intérêt et toujours à votre disposition pour vous faire pour échanger les bonnes pratiques bruxelloises qui ne sont pas toujours si bonnes merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup bonne visite au revoir on va on va on va poursuivre avec enfin encore juste quelques minutes avec Arnaud et Pierre Chèse alors la question de la cohabitation vélo et bus il y a un certain nombre de questions sur ben finalement pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas beaucoup plus systématiquement des pistes cyclables quand on construit un nouveau tramway par exemple ou de nouveau de nouveau voilà de nouvelles pistes de nouveau de nouveau cheminement pourquoi finalement cette cette articulation n'est-elle pas davantage pensée en amont et de façon beaucoup plus systématique qu'elle n'est aujourd'hui je crois qu'il y a une amélioration quand même sur ce sujet elle ne l'était pas avant c'est clair que les liaisons douces la pensée sur les liaisons douces n'accompagnait pas forcément un grand projet de site propre par exemple aujourd'hui je pense que c'est assez différent les projets les deux projets que j'ai montré les projets de création de corridor bus sont accompagnés de réalisation de pistes et bandes cyclables donc je pense que cette dimension là aujourd'hui logiquement fait partie de l'ensemble des grands projets de voirie auquel est associé un projet de transport rien n'est parfait on peut on peut avoir de mauvais cas de figure mais a priori on a on a aussi changé d'époque sur ce sujet d'un d'accord ce qu'on peut ce qu'on peut constater c'est que effectivement ne serait-ce qu'en se promenant en Ile-de-France il y a des différences d'un territoire à l'autre et que il n'y a pas forcément d'homogénéité et de voilà sur sur cette sur cette question alors pour vous Arnaud je lis aussi Dimitri Rechoff question un peu provocatrice ne faudrait-il pas chercher à plus spécialiser c'est ça je pense les modes bus et vélo plutôt qu'avoir un risque de cannibalisation étant donné que les distances parcourues sont similaires la complémentarité difficile à atteindre dans un espace public contraint en zone dense alors c'est la question de spécialiser pas spécialiser j'aimerais avoir votre avis à tous les deux sur ce point Arnaud oui alors d'abord je voudrais peut-être déplacer un peu l'idée de complémentarité en rappelant qu'en fait on peut avoir une complémentarité dans le temps et dans la vie des gens qui sont parfois cyclistes parfois voyageurs d'autobus et parfois automobilistes pour le dire aussi et donc la complémentarité elle n'est pas forcément uniquement de la confrontation enfin c'est pas que de la confrontation c'est les modes de vie qui font qu'on va utiliser le vélo ou alors au piéton etc et après moi je pense je suis pas vraiment favorable à une spécialisation parce que il me semble que c'est courir le risque d'avoir une démultiplication des solutions qui chacune voudront être spécialisée avec un créneau particulier du type la trottinette le monorou etc et que l'espace public parce qu'il est dense et contraint il rend pas possible cette vision là qui par ailleurs d'un point de vue politique et d'une vision assez je vais un peu provoquer aussi en disant communautariste pour le dire comme ça de chacun son espace et pas d'un espace public plus partagé et plus en dialogue si tantôt je sais que le dialogue est pas toujours facile mais voilà donc je pense que c'est plutôt par une approche au contraire d'un partage fondé sur une vitesse plus homogène que par une spécialisation que les solutions peuvent être à attendre en tout cas des solutions plus pérennes dans le fait de continuer à faire société et Victoria Moore nous dit que dans certains pays les bus acceptent les vélos par exemple il y a un port de vélo à l'avant des bus ça c'est d'autres solutions auxquelles on pense pas nécessairement mais qui semblent tout à fait intéressantes Pierre Chès ? Oui oui ça se fait dans un certain nombre de pays il y a des racks vélo à l'avant ou à l'arrière des bus alors il faut quand même dire que lorsque on met en oeuvre ce type de mesures on peut avoir des délais supplémentaires pour le transport en commun parce qu'on s'arrête à un point d'arrêt on peut être contraint de faire monter descendre une personne handicapée en fauteuil de charger un vélo sur le rack avant ou arrière donc là on a des temps d'échange voyageur des temps de stationnement au point d'arrêt vous voyez qui sont en augmentation alors les réseaux qui pratiquent ce type de mesures en fait n'ont pas les mêmes pressions en termes de temps de parcours que les réseaux franciliens donc il faut être clair sur ce point donc en Ile-de-France et comme dans beaucoup de villes françaises on est en recherche de performances commerciales donc il faut faire aussi attention à ce type de mesures qui est une mesure conviviale et qui a son utilité dans certains contextes urbains mais qui serait susceptible d'occasionner des pertes de temps en Ile-de-France et dans beaucoup de grandes villes françaises et sur la spécialisation donc sur la spécialisation c'est un sujet compliqué donc nous on a beaucoup intéressé à la cohabitation modale bus-vélo depuis des années on l'a simulé dans de nombreuses configurations de voiries on a étudié les interactions bus-vélo avec des modèles théoriques et des modèles numériques dans les couloirs bus de type parisien on a étudié aussi ces mêmes interactions sur un site propre de type TVM ou 393 il est sûr qu'il y a un impact on peut le quantifier pas d'une façon rigoureuse mais on peut le quantifier en fonction des trafics vélo en fonction des largeurs de l'aménagement de voiries parce que les mouvements des bus la possibilité de dépassement des vélos par les bus n'est pas la même dans les différentes cas de figure donc il est sûr qu'il y a un impact et que cet impact se quantifie maintenant la question est plutôt une question politique est-ce que l'on admet qu'il y ait ce type d'impact et qu'on l'accepte et que le transporteur n'est pas tenu de réaliser une performance qu'en fait il ne peut pas réaliser du fait de cette interaction modale donc ça c'est l'aspect purement interaction entre les deux modes après il y a dans la pertinence du choix de l'association modale il faut aussi se poser la question de l'intérêt des deux modes en fait on voit que des gens qui ont une faible pratique du vélo sont un peu inquiets de cohabiter avec des bus ce sont des mastodontes on cohabite avec eux dans un espace un peu confiné ça a un côté inquiétant donc les couloirs bus-vélo ne séduisent pas tous les publics qui sont susceptibles de s'adonner à la bicyclette donc il faut aussi avoir conscience de ça c'est à dire que rien ne vaut un bel aménagement dédié à la circulation vélo séparé du mode bus mais si on ne peut pas le faire l'association modale entre le bus et le vélo a quand même un côté pertinent si elle permet de faire des économies d'espace notamment elle a toujours un côté pertinent mais elle n'est pas gratuite je pense voilà ce qu'il faut dire merci 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 Pierre merci Arnaud il est 10h48 on a un petit peu dépassé notre temps imparti donc on s'en excuse mais je pense que ça valait la peine en tout cas vous avez montré que bon évidemment le débat n'est pas clos il y a eu beaucoup de questions et on voit qu'on a eu intérêt à l'ouvrir ce débat en prenant la question des bus qui est comme on le disait une question un peu oubliée d'ailleurs des chercheurs aussi parce qu'il y a très peu de recherches sur cette question et donc ça serait intéressant que des collègues à vous investissent aussi cette question notamment sur la place des bus en banlieue enfin dans tout le reste de l'île de France c'est quand même une question majeure voilà donc en tout cas merci beaucoup à vous tous vous retrouverez dès demain les powerpoints des intervenants et la vidéo n'hésitez pas à les cuiser auprès de vos collègues et dans vos réseaux pour montrer l'intérêt de ce type de format petit déjeuner décideur-chercheur proposé par l'Institut et puis bientôt la synthèse quand elle sera publiée vous serez au courant donc merci à tous et très bonne journée au revoir merci à l'Institut de l'invitation au revoir merci au revoir Pierre au revoir Arnaud au revoir merci merci à l'invitation merci à l'invitation merci à l'invitation merci à l'invitation